Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà la sorte de mercredi Prêt ? Pas prêt ? Lisons Daniel 12 verset 1 Daniel 12 verset 1 En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple Et ce sera une époque de détresse telle qu'il y en a point eu de semblable Depuis que les nations existent jusqu'à cette époque En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés Lorsque dans une même phrase on retrouve les termes Amérique et Babylone C'est généralement un rapport avec le temps de détresse Mais lorsqu'on annonce ce temps de détresse sans conseil pratique pour le traverser On ne sème bien souvent que la peur et le découragement Lorsque nous nous retrouverons dans ce temps de détresse Que devons-nous faire ? Comment nous assurer que notre vie sera préservée pendant cette somme période ? Premièrement, préparons-nous Apocalypse 13 nous dit que cette bête empêchera ceux qui n'ont pas sa marque d'acheter et de vendre Satan a poussé cette génération à un consumérisme tel que lorsque viendra cette interdiction d'acheter Ne serait-ce que des petites choses dont on a envie, notre foi pourrait être mise à l'épreuve Exerçons-nous dès maintenant à ne nous appuyer que sur l'essentiel Demandons à Dieu de réformer notre esprit afin que le simple plaisir d'acheter ne nous fasse pas tomber à ce moment-là Quand est nécessaire, on nous conseille de savoir comment cultiver nos propres aliments et fabriquer nos propres vêtements Des talents qui semblent démodés peuvent être justement les choses qui vont nous garder Deuxièmement, étudions Ce même chapitre nous dit que la bête est capable de tromper la terre par ses miracles Souvent, nous pensons que pour ne pas être trompé, nous devons étudier ces prodiges mensongers Mais comment faire la différence entre vrai diamant et un faux si on ne connaît pas les caractéristiques du diamant authentique ? Étudions le rôle de l'Amérique et ce qu'elle fera Mais ne négligeons pas d'étudier le caractère de Dieu En connaissant simplement sa personne et ses œuvres, nous serons en mesure de distinguer toute autre œuvre fausse Troisièmement, souvenons-nous de qui contrôle toute chose Daniel 12, verset 1 souligne non seulement le fait qu'il y aura un temps de détresse Mais aussi que Michael se lèvera pour son peuple et le délivrera pendant cette période environnée de ténèbres Par conséquent, ne permettons pas au temps de détresse d'assombrir notre esprit par la peur et le désespoir Parce que dans le même verset, Dieu a prophétisé que tous ceux dont le nom sont trouvés dans le livre de vie seront sauvés Pierre nous dit, ainsi nous nous fions encore plus au message des prophètes Vous ferez bien d'y prêter attention Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur Jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs De Pierre 1, verset 19 Ici, Pierre nous invite à étudier et à appliquer la prophétie Et en résultat, Jésus habitera dans notre cœur Ce qui montre que les paroles prophétiques sont conçues pour entraîner un changement global en nous Nous préparant ainsi à leur accomplissement Remue-ménage, de quelles autres façons pouvez-vous vous préparer pour cette période de l'histoire de la terre ? Quelle chose, selon vous, vous empêche d'être pleinement préparé ? Comment l'étude de la parole de Dieu vous a-t-elle transformé ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue-ménage 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 Remue-ménage